ok donc bonjour à tous aujourd'hui une vidéo qui concerne le fait d'évaluer je préviens tout de suite c'est une vidéo qui va être un petit peu intello même si je vais essayer de la rendre la plus digeste possible alors d'abord pourquoi faire une vidéo sur le fait d'évaluer et ici ça va plutôt parler du fait d'évaluer un match parce que lorsqu'on parle de lutte sur les forums ou même entre potes on va dire en manière générale on a tendance à un peu tout évaluer que ce soit les matchs donc mais aussi les pay-per-view ou les lutteurs eux-mêmes entre eux ou même des capacités précises d'un lutteur les my skills capacités techniques etc et du coup je me suis dit que dans la mesure où je fais des études je suis un master de didactique des langues pour ceux que ça intéresse et dans mes études j'ai fait des recherches sur l'évaluation d'une manière générale ça fait partie de la didactique et que j'ai réalisé depuis peu je pouvais faire pas mal de parallèles entre ce que j'ai lu sur l'évaluation d'une manière générale et toutes ces évaluations dans le domaine de la lutte j'ai commencé un petit peu à voir ce que je pouvais en faire éventuellement voir ça pouvait me permettre de faire une chronique et donc là cette chronique c'est un peu les fruits de ces entre guillemets réflexions alors je vais d'abord commencer par dire des choses un petit peu théoriques mais je vais les vulgariser le plus possible d'abord on peut dire qu'il y a deux grandes catégories d'évaluations il y a des évaluations de type notes et des évaluations de type acquis non acquis ça passe ça passe pas bref voilà c'est tout simple pour la deuxième catégorie acquis non acquis passe passe pas genre de truc on va oublier c'est pas du tout pertinent ici puisque lorsqu'on évalue en général dans le domaine de la lutte là je vais surtout parler du fait d'évaluer un match on finit par avoir une note que ce soit le système à étoiles ou système à pourcentages que vous connaissez peut-être c'est la même chose c'est toujours un système de notes et dans le type d'évaluation à notes eh bien on a deux types d'évaluations en fait j'aurais dû dire deux catégories d'évaluations avant on a deux types d'évaluations à notes c'est l'évaluation normative et l'évaluation critériée ça c'est des termes techniques si vous voulez faire des recherches vous tapez évaluation normative sur internet vous allez trouver un terme d'écrit sur le domaine alors l'évaluation normative d'abord je vais expliquer ce que c'est très rapidement c'est en gros le fait de prendre une ou plusieurs références comme normes et ensuite vous comparez l'objet de votre évaluation ce que vous voulez comparer avec ces normes et en fait on mesure l'écart entre l'objet de qui est évalué et les normes et ça fait une note donc là clairement si on prend ça dans le domaine de la lutte on a juste à déterminer ce qu'est un match five stars en trouver que trois ou quatre un match quatre étoiles et trois quarts quatre étoiles et demie etc et lorsque vous avez un nouveau match vous prenez votre match vous comparez avec vos five stars vous dites ah c'est moins bien avec vos quatre trois quarts c'est moins bien etc jusqu'à ce que vous dites ah là ça a l'air d'être à peu près en face c'est comparable donc je mets cette note là le problème de cette façon de faire je pense que c'est la manière dont la plupart des gens fonctionnent c'est que on tombe dans le risque de comparer l'incomparable parce que si on fait ça imaginons que les seuls five stars que vous avez ce sont des matches plutôt techniques ou mettons que des matches du japon et que vous avez un match je sais pas moi un street fight de la wwe qu'est ce que vous faites est ce que vous pouvez comparer un match je sais pas un street fight connu je n'en sais rien vous prenez triple h contre mick foley de royal rambles 2000 et vous les comparez avec un misawa kobashi pour moi c'est pas pertinent parce que c'est incomparable c'est le style de lutte la volonté des lutteurs est pas du tout la même à travers ces deux matches là le produit n'est pas le même c'est pas très pertinent de ce point de vue là et c'est là que l'évaluation critérié devient intéressante donc j'explique ce que c'est que l'évaluation critérié l'évaluation critérié c'est le fait de situer d'évaluer un match par rapport à une ou plusieurs cibles un ou plusieurs critères j'explique un peu mieux en fait c'est le fait de voir si le combat atteint son contrat ce qu'il est est censé proposer donc du coup c'est très individualisé en fait on mesure si si le le combat par exemple qui était censé atteindre tel objectif l'a atteint ou s'il ne l'a pas atteint dans quelle mesure enfin à quel point il ne l'a pas atteint ce qu'il n'a pas du tout atteint ou ce qu'il n'était pas très loin mais voilà donc du coup c'est beaucoup plus individualisé on adapte finalement les critères à l'objet qu'on veut qu'on veut évaluer par exemple un street fight on s'attend à ce que ce soit violent par exemple eh bien on va voir dans quelle mesure c'est violent dans quelle mesure c'est intense un match technique on va voir si peut-être il ya tout un jeu de contre et de réaction à ce que l'autre propose enfin bon je sais pas là je digresse un peu mais dans l'idée donc on règle le problème cette fois ci de comparer l'incomparable on va comparer enfin on va analyser finalement si le contrat est rempli en quelque sorte alors le souci qui se pose maintenant c'est que lorsqu'on va comparer je vais prendre des exemples extrêmes exprès mais si on compare un open heures de dix minutes de type faute spot fest genre un tactile match avec les les quatre plus gros high flyers de la ww par exemple et que les les gars les quatre font le meilleur match possible dans le genre imaginez l'open heures de dix minutes où ça vole dans tous les coins mais c'est complètement des cérébris puisqu'on peut considérer qu'un open heure son rôle c'est de chauffer la foule d'être fun et dynamique et qu'à côté ça on compare avec un main event qui même si il n'a pas été parfait a vraiment été solide dans le style émotion intense très construit etc est-ce que vous allez vous donner quand même la meilleure note à l'open heures dix minutes qui volent partout sachant qu'il est excellent je veux dire on peut pas lui en le pénaliser il a parfaitement rempli parfaitement j'insiste sur ce mot là rempli son rôle est-ce que vous allez lui donner une meilleure note est-ce que vous allez lui donner five stars sachant que on va dire qu'en ambition c'était pas du tout le but est-ce que vous allez lui même lui donner une meilleure note qu'à votre main event qui est peut-être un parfum qui est finalement a été beaucoup plus ambitieux et donc le souci se trouve là maintenant et du coup j'ai un petit peu réfléchi je vais pas trop j'ai pas trouvé des trucs hallucinants je vous préviens tout de suite mais voilà une petite proposition finalement de méthode un petit peu comment il faudrait procéder pour on va dire trouver un espèce de compromis idéal entre l'évaluation normative qui permet quand même de comparer un match à toute la constellation de matchs qui ont eu lieu avant et l'évaluation critérié qui est quand même beaucoup plus pertinente par le fait qu'on juge un match par rapport à ce qu'il est censé produire alors d'abord il faudra voir le match une première fois je pense que ça tout le monde le fait de façon fin c'est l'idéal sans trop se poser de questions juste au moins ça permet de savoir ce qu'ils ont cherché à faire ça permet de savoir un petit peu dans quel type de match on se dirige voilà ce que c'était du brawling est ce que c'était plus un télo etc bref alors bon c'est vrai quand on regarde une fédération on sait à peu près à quoi ça attend je veux dire on prend un main event de la all japan on sait très bien que ça va être plutôt jouer sur la psychologie et le storytelling de toute façon alors qu'à côté de ça on va à la ring of honor on sait très bien que ça va beaucoup jouer sur le côté stif technique etc on sait mais c'est vrai que c'est quand même important de regarder un match une première fois au moins pour savoir quel type d'histoires ont voulu raconter etc pour que lorsqu'on regarde une deuxième fois on pourra savoir dans quelle mesure cet objectif a été atteint et donc partir sur toute la partie évaluation critériée on pourra déterminer quels sont les critères finalement dans quelle mesure ces critères ont été atteints pour enfin dans l'objectif fixé de manière individuelle et individuelle du combat à ce premier stade où on voit le match une première fois on peut déjà se demander aussi si le contrat on va dire sur le papier le combat répond aux attentes des fans parce que par exemple daniel bryan chez murs du dernier rasslemania rasslemania 28 on va dire qu'ils ont parfaitement réussi ce qu'ils ont qui s'étaient fixés c'est à dire les 18 secondes j'embrasse ma copine je me prends un bon kick et merci au revoir sauf que ce match on peut pas le considérer comme bon parce que on est tellement frustré par rapport à ce qu'on était ce qu'on a tous ce qu'on attendait que j'ai agir cela bon par rapport à l'attente des fans donc j'ai d'essayer d'être le plus objectif possible sur les attentes des fans mais là je crois qu'on était tous on attendait tous un match plus long et plus construit que ça voilà ce qu'on peut dire ensuite une deuxième étape après avoir un petit peu arrêté ce premier match et pris connaissance un petit peu de ce qu'ils allaient chercher à faire on va pouvoir comment dire on va pouvoir une fois qu'on aura vu en quelle mesure les objectifs ont été atteints etc on va pouvoir comparer plutôt on va pouvoir déterminer une sorte de maximum que le contraste qui était fixé sur le papier puisse atteindre alors ça c'est un peu délicat parce que je veux dire par là c'est que il n'y a pas besoin de voir le combat l'opener qui dure dix minutes et qui vole partout pour savoir que toute façon il n'atteindra pas même je veux dire quatre et demi ou plus il ya tout de suite un maximum qui vient je dirais de manière presque voilà intrinsèque quoi c'est clair et net du coup on pourrait presque commencer à se poser la question sur le papier même s'ils atteignaient leur objectif pleinement de toute façon voilà la note maximum béton pour l'opener là que j'ai pris en exemple on va dire que ça serait trois nids peut pas avoir trois nids avec ça alors le souci qu'il ya à cette étape là c'est que on va retomber sur un problème qui est appelé d'ailleurs théoriquement ça existe ça en didactique un problème de faible fiabilité inter examinateur puisque en fait le problème qu'on va avoir lorsqu'on va chercher à savoir quel est le finalement le plafond de notes qu'on peut avoir sur tel tel ou tel contrat on va retomber sur les goûts de l'évaluateur au final et on va trouver une des écarts de notes d'un évaluateur à l'autre parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes goûts parce qu'en fait peut-être que toi qui me regarde tu trouves que l'avoir une dimension psychologique c'est indispensable pour qu'un combat soit un five star peut-être qu'un autre va dire non c'est un bonus il n'y a pas c'est passé pas forcément problématique et lui du coup va pouvoir mettre un five star un combat qui n'en a pas pendant que toi tu vas plafonner ta note dès qu'il n'y aura pas de psychologie à peut-être quatre écarts je n'en sais rien donc on retombe sur ce qui est souvent l'origine des malentendus sur les débats de jugement que ce soit sur la lutte ou autre chose je veux dire c'est le poids accordé à telle ou telle qualité c'est pas une découverte de malade que je fais là mais je veux dire voilà on retombe encore sur ça et je veux dire je pense qu'on pourra jamais contourner ce problème là enfin j'ai pas voulu m'attarder puisque ça sur les questions de validité ça c'est un gros gros domaine lorsqu'on parle de l'évaluation au didactique en fait ça renvoie sur le fait qu'accorder on va prendre là on va parler de didactique pure c'est à dire le fait de prendre des cours d'anglais mettons accorder un point là ça veut dire que ça correspond vraiment au fait que l'élève a eu a acquis telle compétence en gros si tu as réussi telle partie d'un examen ça veut dire que tu es capable de en situation faire tel truc alors c'était pas très pertinent ici là sur la question de la lutte puisqu'on n'a aucun écrit aucune théorie rien de figé sur sur la lutte auquel on pourrait se référer comme c'est le cas en didactique qui permettrait d'affirmer que telle évaluation est valide ou quoi donc voilà c'est une raison de plus pour dire que finalement la méthode que je propose là un peu le déroulement idéal qu'il faudrait faire c'est juste un début c'est pas forcément quelque chose de de figé sont je sais même pas si moi même je la je suivra cette méthode à la lettre l'idée c'est surtout de nourrir votre réflexion sur le fait d'évaluer un combat avec je dirais deux choses à retenir principal c'est que la notation étoile est normative par essence par définition puisque son but est de pouvoir comparer un combat de 90 avec un combat de 2000 un combat d'une fédération japonaise avec un combat de la icw et etc bref mais que passer par du d'une évaluation critérié c'est à mon avis indispensable si on veut être juste si on veut pouvoir évaluer le combat par rapport à ce qu'il cherche à être et on se retrouve sur le deuxième élément qu'il faut retenir qui est que quoi qu'on fasse on va retomber du coup sur le souci du poids accordé à telle ou telle qualité et qui dépend d'une question je pense que quand quelqu'un de suivre cette méthode ça va amenuiser au maximum c'est les écarts et les et venir les les mauvaises évaluations si on veut dire ça de manière simpliste alors c'est pas des découvertes majeures que j'ai que je fais là mais c'est peut-être des choses qu'on a tendance à oublier parfois je dirais que sans rappeler ça peut aider à mettre un peu d'eau dans son vin donc voilà j'espère que c'était pas trop barbant comme truc j'essaie de rendre ça le plus concret possible par contre je précise juste que si quelqu'un veut que je lui passe une biblio sur le sujet sur le sujet de évaluation de manière générale j'ai voilà j'ai deux pages de biblio sous la main donc il suffit de me demander je vous l'envoie sans problème enfin ça m'étonnerait que quelqu'un me demande ça voilà bon restez connectés sur une prochaine vidéo sur un sujet encore inconnu probablement moins zintello je crois que je pourrais pas faire plus et puis d'ailleurs si vous avez des envies sur des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder ou quoi n'hésitez pas à demander bye